Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et tout d'abord bonne année 2022 en espérant que cette année vous apporte joie, bonheur et réussite. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première catégorie de vidéos qui sera mon cheval à moi. Alors qu'est-ce que c'est le principe de cette catégorie ? Vous le savez je suis en pleine recherche de mon futur cheval même si c'est pas pressant, cependant je ne sais pas encore quelle race pourrait me convenir. Du coup j'ai décidé de rencontrer des propriétaires avec leur cheval pour le moment plein papier afin qu'ils me parlent de cette race, savoir leurs avantages, les inconvénients afin que je puisse me faire une idée. Donc voilà c'est cette première catégorie que j'ai envie de mettre en place et j'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui je suis dans les Vosges pour commencer cette nouvelle catégorie, accueillie par Clarisse et sa jument et libelle. On va les rencontrer tout de suite, c'est parti. Bonjour Clarisse. Bonjour. Merci à toi de m'accorder ton temps pour cette vidéo. Je sais que toi tu es propriétaire d'une jument comtoise et du coup je vais te laisser te présenter et présenter ta jument. Alors moi c'est Clarisse du coup j'ai 18 ans, j'habite dans les Vosges et je suis propriétaire d'une jument qui s'appelle Elie Belle qui va avoir cinq ans au mois de mai et du coup c'est une pure race comtoise. Tu es devenue propriétaire comme ça par une simple occasion ou est-ce que c'est toi qui a décidé de devenir et tu as entrepris des recherches sur ton futur cheval ? Donc c'est moi, alors j'étais déjà propriétaire de deux ânes du coup donc je savais à quoi m'attendre et du coup j'ai recherché une jument ou un oncre, je ne savais pas encore sur quoi me porter. On s'est malheureusement, c'est encore très répandu. Ce n'est pas forcément le premier choix des gens quand ils recherchent un cheval, notamment s'ils souhaitent faire de la compétition. Généralement les gens sont par plus sur du cheval plus fin. Donc qu'est-ce qui toi t'a donné envie d'acheter un trèche ? Alors déjà j'avais pas pour objectif de faire de la compétition donc voilà je voulais un cheval de balade calme et j'aime bien les chevaux lourds du coup parce qu'ils ont la particularité d'être calmes. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie quand tu as vu cette trécomptoise qu'est-ce qui t'a dit que c'était cette jument qui te fallait ? Eh bien déjà c'était une jument parce que j'aimerais bien lui faire faire des poulains. Elle était jeune, elle était dans mon budget on va dire et elle me plaisait physiquement quoi sur les photos c'était vraiment voilà c'était cette jument, c'était vraiment le coup de coeur. Et puis même quand on a été la voir voilà. Ouais par rapport au fait que c'est quand même assez corpulent, c'est pas du petit quoi. Est-ce que tu t'es sentie un peu, je sais pas comment dire, un peu intimidée par rapport à sa corpulence ou est-ce que du coup tu t'es sentie directement à l'aise avec elle ? J'ai été directement à l'aise parce que j'avais déjà fait des stages dans des chevaux de trait et puis enfin elle me faisait pas peur parce qu'elle était déjà calme et puis on voyait bien qu'elle était gentille, qu'elle n'avait pas de vis ni rien. Et du coup qu'est ce que tu souhaites faire avec cette jument ? Continuer la balade déjà principalement parce que j'adore ça et qu'elle aussi. continuer la calèche et faire quelques petits concours sur du CSO, de l'endurance, il y a quoi d'autre ? Du trek, du derby cross aussi, enfin essayer un peu tout, voir ce qu'elle préfère ou que moi je préfère et puis même c'est juste pour s'amuser et pas gagner ou quoi que ce soit. Mais en fait tu veux juste essayer plein de choses. D'accord. Et du coup par rapport à sa taille, à son poids, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une différence par rapport à un cheval qui serait plus fin ? Pour trouver des affaires déjà, on en parlait hier, enfin vendredi, quand on va à la sellerie il y a un licol et il est noir en nylon et voilà. Après les tapis c'est la même taille, les selles aussi on a fait, enfin j'ai tout recherché sur internet pour savoir laquelle était la mieux, les filets, les morts aussi, les sangles parce qu'il faut du 160 donc c'est énorme et puis tout est beaucoup plus cher du coup. Il y a plus de matière, c'est ce que j'allais demander. Il y a plus de matière, plus de nourriture, oui du coup, elle mange beaucoup, voilà. C'est à peu près sa consommation ou... Elle est enfant à volonté ? Bah presque quoi, quand elle est au boxe on lui met un gros tas et puis elle mange tout. Quelle qualité tu donnerais du coup à ta jument et aux chevaux comptoirs en général ? Bah ça a un grand coeur, enfin je sais que Lily elle donnerait tout pour moi, enfin elle essaye de faire le mieux possible dans ce qu'elle sait quoi. Et bah c'est calme, c'est patient et en général après ça dépend des caractères, c'est comme tout. Ça a peur de rien et ça passe partout en balade donc ça c'est vraiment cool, voilà. Et c'est rustique aussi je l'ai pas dit. Habitant dans les Vosges à haute altitude... Oui, haute altitude, je veux bien le confirmer. Comme ça elle peut rester tout le temps dehors et voilà. Comment elle se comporte au niveau du troupeau parce que du coup tu as quand même pas mal d'équidés en ta possession. Donc comment elle est avec les autres ? Elle est dominante plus plus, donc quand c'est la nourriture, quand c'est l'heure, c'est elle d'abord et personne n'a le droit. Mais après sinon elle est pas méchante, enfin elle va montrer les dents et c'est tout. Ou alors montrer ses fesses, mais elle tapera pas ou alors elle mordra pas, enfin elle fait quand même attention, elle va pas faire mal. Voilà. Ouais du coup y'a pas de problème en particulier ? Faut juste faire attention que ce soit elle qui est en premier, parce que sinon les autres n'ont pas le droit. Et niveau taille, parce que t'as quand même des mini, est-ce que y'a un risque ? Est-ce que toi t'as rencontré des risques ? Alors non, parce que je pense qu'elle sent qu'ils sont petits et que du coup ils sont fragiles. Donc elle fait encore plus attention à eux. Et c'est pareil, les ânes, vu qu'ils sont vieux et qu'elle les a connus en premier, elle fait très attention à eux. Où elle est la plus méchante c'est avec Ify, mais c'est jamais vraiment très méchant. Parce que du coup moi je suis quand même propriétaire de mini, donc c'est vrai que j'en ai une qui est vraiment toute toute petite. C'est vraiment assez impressionnant, les gens ils se rendent pas forcément compte à quel point elle est petite. Elle est vraiment très très petite et très fine, donc j'ai vraiment peur qu'elle se retrouve avec un... Bah même déjà un cheval en soi j'ai déjà peur, mais c'est vrai que se prendre un coup d'un trait ça doit pas... C'est une de mes premières inquiétudes dans mon choix en fait de ce que je recherche. Je te remercie, merci à toi de m'avoir accordé ton temps et de nous avoir parlé de ta jument et du cheval Comtois en particulier. Et du coup nous on va s'arrêter ici dans cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport au cheval de Trécomtois, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et peut-être que je contacterai Clarisse pour qu'elle me donne des réponses. Ou moi même je ferai des recherches pour vous faire une vidéo peut-être plus détaillée sur la race du Trécomtois. Et sinon bah nous on va vous laisser et on se retrouve pour ma part dans une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !